Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto de quelques coiffures bizarres. Je sais que ce genre de coiffure ne va pas plaire à tout le monde, je comprends ça, mais je crois qu'en même temps, de mon côté, c'est important de vous proposer quelques coiffures très tendances, avec du caractère, pour celles qui veulent porter exactement ce genre de coiffure. Juste pour changer un petit peu de coiffure classique et élégante. Pour la première coiffure, je vais créer une séparation en zigzag. Pour cela, je vais tracer le zigzag avec l'extrémité de ma brosse. Vous pouvez aussi le faire avec le peigne à queue. Et donc je trace mon zigzag et je sépare mes cheveux en deux, de chaque côté de la brosse. Voilà ce que ça donne. Ne vous inquiétez pas si votre séparation n'est pas parfaite, parce que l'effet coiffé-décoiffé est très tendance en ce moment. Et donc je sépare mes cheveux en deux, je prends la section de gauche, ensuite je vais tirer sur les cheveux de ma torsade pour lui donner du volume et rendre plus souple. Et donc je torsade mes cheveux, j'étire sur ma torsade, je l'enroule autour de sa base et je l'attache avec des barrettes. J'ai créé un petit macaron coiffé-décoiffé, très tendance en ce moment. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Si vous me suivez sur Youtube, vous savez que j'utilise la coiffure similaire, très similaire, pour boucler mes cheveux sans chaleur pendant la nuit. Si vous avez raté ce tuto, je vous invite à la découvrir en suivant le lien dans la barre d'infos. Pendant qu'aujourd'hui je vous montre la version coiffée-décoiffée, plus souple et volumineuse, qui est beaucoup plus tendance. Et voilà le résultat. Je vais aussi retirer quelques mèches autour de mon visage pour rendre cette coiffure un peu plus joyeuse. A chaque fois que je porte cette coiffure, tout le monde m'appelle Princesse Léa. Même si cette coiffure n'est pas identique, mais juste inspirée par la princesse. Maintenant je vais passer à la coiffure inspirée par Ray. Je sépare la première section et je l'attache de façon de créer une petite boucle. Ensuite j'enroule les pointes autour de sa base. Je les attache avec une barrette plate. Voilà à quoi ça ressemble et je pourrais porter mes cheveux déjà comme ça. Mais aujourd'hui je vais continuer et je vais attacher la deuxième section de mes cheveux. Je les sépare juste comme ça et je répète la même opération. Je vais utiliser un petit élastique transparent pour attacher ses cheveux. Et ensuite je vais créer une petite boucle. Je enroule les pointes autour de la base de cette boucle. Et je les attache avec une barrette plate. Il ne me reste qu'une section. Je répète toujours la même opération. Je crée une petite boucle. J'enroule les pointes autour de la boucle. Et je les attache avec une barrette. Maintenant cette coiffure est terminée. La dernière coiffure que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas inspirée par Star Wars. Elle est inspirée par Charlize Theron. J'ai décidé de vous la montrer dans ce tuto, car ici je vais utiliser les mêmes séparations. Mais au lieu des petites boucles, je vais créer des petits macarons. Je prends la première section et je l'enroule sur elle-même. Je vais créer un petit macaron torsadé, similaire à celui-ci que je crée pour la première coiffure. La différence est que pour cette coiffure, je ne vais pas attirer sur la torsade. Mais si vous voulez, bien sûr que vous pouvez les faire. Je répète les mêmes opérations avec deux autres sections. Maintenant cette coiffure est terminée. Moi je pense que les coiffures que je vous montre aujourd'hui seront parfaites pour le sport et pour la plage, quand vous voulez attacher vos cheveux de façon originale. Dites-moi dans les commentaires quelle coiffure vous préférez et si vous oseriez de porter une de cette coiffure. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime », laissez-moi un petit commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye! Bye!